Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. On a souhaité Léla Hachébi, parlementaire européenne, et moi-même, Daniel Simonnet, députée nationale, de faire ce point presse pour vous informer du lancement de la commission d'enquête populaire que nous souhaitons engager sur l'uberisation suite aux Uberfiles. Vous vous souvenez lors des révélations des Uberfiles qui ont bien démontré qu'Emmanuel Macron avait non seulement aidé au développement de l'implantation d'Uber, cette multinationale américaine, en France, en notamment intervenant à la fois sur le travail législatif, réglementaire, mais par aussi un nombre de rendez-vous, réunions, SMS, rencontres, coups de téléphone qui n'étaient jamais inscrits à son agenda et il a pu intervenir en faveur de ce lobbying en total désaccord avec le gouvernement de l'époque. Eh bien, Emmanuel Macron avait alors répondu à nos interventions. J'avais fait notamment une question d'actualité au gouvernement dans l'hémicycle. Eh bien, il avait répondu aux journalistes que vous êtes. Finalement, ça m'en bouge une, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Eh bien, nous, absolument pas. On estime que ce scandale-là, qui montre comment un ministre de l'économie a pu intervenir et faciliter l'implantation de cette entreprise dont l'objectif est finalement à la fois de se passer du code du travail, de casser notre système de protection sociale et d'appauvrir l'État, parce que Uber ne paye quasiment pas d'impôts en France. Eh bien, ce lobbying est totalement inacceptable. Ils doivent rendre des comptes et ce lobbying doit cesser. Donc, nous, nous ne lâchons pas et nous ne lâcherons jamais les travailleurs ubérisés qui subissent l'ubérisation, soit directement, soit indirectement, parce qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. Il y a plein de secteurs qui sont impactés. Donc, nous avons demandé une enquête parlementaire à l'échelle de la France, mais au Parlement européen aussi, les députés de la France insoumise demandent une enquête parlementaire. Et sans attendre l'instauration de ces commissions d'enquête parlementaire, nous avons décidé de lancer une enquête, une commission d'enquête populaire. Alors, c'est qui ? Nous, au point de départ, c'est à la fois Léla Chébi, qui, en tant que députée européenne, a fait un travail énorme pour justement mettre en scène le lobby populaire face au lobbying de l'ubérisation et d'UBER, en organisant, et tu reviendras dessus, des forums internationaux des alternatives à l'ubérisation, et a mené une bataille pour nous héroïque extrêmement importante pour instaurer la présomption du salariat. D'abord, une bataille victorieuse au sein du Parlement européen, puis au niveau de la Commission européenne, et la bataille continue. Et à l'initiative de cette commission d'enquête populaire, je souhaite excuser l'absence de Sébastien Delogu, parce qu'il est, hélas, retenu à Marseille, parce qu'il a le Covid, mais nous sommes très fiers. Sébastien Delogu a été auparavant chauffeur de taxi, très impliqué dans les luttes, justement, des taxis contre l'ubérisation. Il est aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, et nous souhaitons d'ailleurs que cette commission d'enquête populaire sur l'ubérisation soit pas simplement une commission d'enquête de la France Insoumise, même si nous sommes à l'origine, mais puisse être aussi une commission d'enquête dans laquelle s'impliquent toutes les composantes de l'ANUP. Nous savons par exemple que Sophie Taillet, qui était sénatrice auparavant avant d'être députée de Génération dans le groupe Écolo, eh bien s'était fortement impliquée dans la commission mise en place au niveau du Sénat et souhaite poursuivre cette bataille sur l'ubérisation. On est aussi en contact avec Barbara Gomez, qui est conseillère de Paris et qui est communiste, et qui est une spécialiste aussi de la lutte contre l'ubérisation. Et donc ça nous semble important d'engager tout le monde là-dessus. Mais surtout, je voudrais aussi préciser que le périmètre pour nous de cette commission d'enquête populaire ne sera pas le même que le périmètre de la commission d'enquête parlementaire. Les Uberfiles et tout le travail du consortium de journalistes a porté sur la période 2014-2016. Or, nous savons pertinemment que depuis 2016, ça continue. Emmanuel Macron continue à jouer le VRP d'Uber et à défendre en fait les intérêts d'Uber. Par exemple, en France, alors que le gouvernement a pu être attaqué en justice par les collectifs de taxi pour inertie fautive et complaisance dans le cadre de l'affaire Uberpop de l'époque, eh bien on sait qu'Emmanuel Macron et le gouvernement prennent la défense en fait d'Uber puisqu'ils ont qualifié Uberpop de simple service de covoiturage entre particuliers qui soi-disant ne concurrencerait pas, n'organiserait pas une concurrence déloyale à l'encontre des taxis. Ça veut dire qu'ils reprennent totalement les argumentaires d'Uber alors qu'il y a six mois, eh bien la justice avait de fait condamné Uber pour complicité d'exercice illégal d'activité de taxi, politique commerciale trompeuse et concurrence déloyale. Donc on voit bien que Macron continue ça à l'échelle nationale. Sur un autre secteur, pas directement de l'Uberisation mais en fait de l'économie des plateformes, cet été il y a pu y avoir une polémique au niveau des dark stores qui ne vous aura pas échappé puisqu'il y a eu une fuite il y a dix jours d'un projet d'arrêté pour faciliter l'implantation des dark stores dans les villes. Et finalement ce projet d'arrêté gouvernemental permettait de dire, eh bien si vous savez ces dark stores, c'est-à-dire des hangars qui permettent de stocker plein de marchandises et de faire en sorte que vous avez des livreurs qui en dix minutes vont permettre de livrer des courses sans passer par un magasin en tant que tel. Vous savez que normalement dans les plans locaux de l'urbanisme, dans la réglementation il n'est pas possible de les développer n'importe comment. Or, leur projet d'arrêté estimait qu'à partir du moment où il y avait un point relais, eh bien ces hangars pouvaient être qualifiés de commerces et donc en fait le changement d'usage n'était plus contraint par une démarche nécessitant acceptation. Et de fait, beaucoup d'élus de tous bords se sont insurgés contre le gouvernement et il y a un certain rétroprédalage à travers le ministre du Logement Olivier Klein qui a finalement dit qu'il voudrait donner plus de pouvoir aux élus. Mais enfin, on voit bien que finalement leur objectif, même s'ils disent qu'ils veulent réguler les dark stores, en fait ils veulent les régulariser. Et donc c'est tout le problème sur toutes les étapes de libéralisation, on voit bien que la Macronie cherche à chaque fois à l'amplifier, à la généraliser, à la soutenir. Et Leïla Achébi va surtout pouvoir aussi nous raconter à quel point à l'échelle du Parlement européen, quand la bataille a été portée pour la présomption du salariat et des travailleurs pseudo-indépendants des plateformes, l'attitude d'Emmanuel Macron a été à chaque fois, au contraire, de défendre les intérêts d'Hubert. Alors pour terminer, et avant de passer la parole à Leïla, notre commission d'enquête populaire que nous lançons, elle va avoir deux objectifs, à la fois de bien enquêter sur l'aspect lobbying, comment en l'absence de toute transparence, ce travail de VRP de la part d'Emmanuel Macron et de la Macronie se poursuit à l'échelle nationale, mais aussi comment le scandale des Uberfiles se poursuit, de fait, dans plein d'autres pays européens, et comment du coup l'empêcher, quelles sont les élaborations politiques possibles pour empêcher cela. Et deuxième objet de notre commission d'enquête populaire, c'est bien de travailler sur les effets de libéralisation terribles, puisque vous savez pour moi, j'estime que c'est un suicide social collectif, j'avais fait d'ailleurs une conférence gesticulée sur la question de l'ubérisation suite au lit de taxi, c'est un suicide social collectif parce qu'en faisant, en réduisant les citoyens à des consommateurs et en leur faisant miroiter du low cost, ils deviennent complices en utilisant l'ubérisation, complices finalement d'une casse du code du travail, d'une casse de la sécurité sociale et d'un appauvrissement de l'État. Et les effets, ça ne s'arrête pas aux taxis, VTC, livreurs à vélo, mais on sait qu'il y a plein de secteurs professionnels, de plus en plus nombreux, qui sont touchés par l'ubérisation, par cette nouvelle étape capitaliste engagée. Je te laisse la parole pour poursuivre, Leïla. Merci. Je prends ce deuxième micro ? Oui ? Celui-là, il marche au moins. Celui-là ? Celui-là, il marche au moins. Le même ? Très bien. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci, Daniel. Oui, donc effectivement, au mois de juillet, on a les révélations Uber Files. Ça confirme quelque chose que moi, je constate depuis trois ans au Parlement européen, dans la bataille menée pour les droits des travailleurs des plateformes numériques, dans la bataille menée contre Uber. Cette bataille, elle est menée depuis trois ans contre Uber, mais elle est menée en même temps contre Macron. Le principal adversaire des droits des travailleurs des plateformes depuis trois ans, c'est Emmanuel Macron. Et pendant les trois ans de bataille, à partir du moment où, en 2019, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, annonce que, dans la feuille de route pour les cinq années qui viennent, vous savez, en début de mandature, donc Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle dit les sujets sur lesquels va travailler le Parlement européen. Parce que, bon, entre parenthèses, on est le seul Parlement à ne pas avoir le droit d'initiative législative. On n'a pas le droit d'écrire les premiers jets de loi, donc on doit attendre que la Commission nous dise. Et là, elle dit, je vais travailler pour les... Enfin, on va travailler sur la question des droits des travailleurs des plateformes. On a des plateformes qui se frottent les mains, qui se disent, oulala, c'est chouette. Comme d'habitude, quand l'Union européenne s'occupe d'un sujet, ça va plutôt dans le sens des lobbies que dans le sens des travailleurs. Donc, banco pour nous, ça s'annonce plutôt bien. On va faire comme d'habitude, comme à la maison. Et donc, pendant trois ans, on a mené une bataille, une bataille qui a été perdue par Macron et les lobbyistes, une victoire que nous avons finalement arrachée avec la publication le 9 décembre dernier par la Commission européenne d'une proposition de directive qui impose aux plateformes de respecter, d'assumer leurs responsabilités d'employeur et qui impose une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes, c'est-à-dire qu'ils auront accès, c'est livreur, chauffeur VTC. Quand la directive sera adoptée aux mêmes droits et à la même protection sociale que tous les travailleurs, la bataille n'est pas terminée, mais donc, proposition de la Commission européenne, une, trois ans de bataille, première manche gagnée par l'intérêt général par les travailleurs. Cette bataille, elle a été menée pendant trois ans contre le principal lobbyiste des plateformes qui s'appelle Emmanuel Macron. Je ne vais pas vous donner tous les éléments, mais bon. D'abord, les lobbyistes d'Hubert et de Deliveroo. Première rencontre avec les lobbyistes d'Hubert et de Deliveroo, je m'aperçois rapidement que quand ils vous parlent d'Emmanuel Macron, ils ont des étoiles dans les yeux. Ils sont fous amoureux d'Emmanuel Macron. Ils expliquent que c'est le seul qui a tout compris dans l'Union européenne, que c'est dommage qu'on ait en France un Conseil constitutionnel qui retoque les dispositions qu'Emmanuel Macron avait mis dans la loi LOM qui permettait de protéger, non pas les travailleurs, mais de protéger les plateformes contre le risque qu'elles pouvaient avoir, d'avoir des requalifications en contrat de travail. Et donc, à partir de là, les lobbyistes expliquent que Macron a tout compris. Au fil, tout le long de la bataille législative, en commission emploi-affaires sociales, c'est un rapport du Parlement qui est négocié par les macronistes qui font pression pour récupérer le rapport, quitte à lâcher d'autres rapports moins importants sur le salaire minimum européen ou sur d'autres sujets. C'est des coups de pression jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au 8 décembre au soir, jusqu'à la veille de l'annonce par la Commission européenne d'une directive protectrice des droits des travailleurs des plateformes, des courriers qu'on a à votre disposition de la France qui met la pression sur la Commission européenne pour que surtout, surtout, surtout pas, il y ait la présomption de salariat. C'est des mensonges d'Elisabeth Borne, ministre du Travail à l'époque, avant qu'elle soit première ministre, qui ment à l'Assemblée nationale, une fois que le Parlement européen a voté pour la présomption de salariat, en jouant sur le fait que certes, on n'est pas les meilleurs en anglais, nous les Français, bon les Espagnols sont plus nuls que nous, mais on n'est pas les meilleurs en anglais, mais quand on vous dit « Presumption of Employment Relationship », il ne faut pas être bilingue, tout le monde a compris ici, je pense « Presumption of Employment Relationship ». Et pourtant donc, les macronistes ont usé de tout leur poids, de toute leur force, de tout leur levier, pour une seule chose, empêcher la présomption de salariat, empêcher la présomption de salariat et donc que les plateformes n'assument pas leur responsabilité d'employeur. Pourquoi Macron a mis autant d'ardeur à faire ça ? Pourquoi Macron a mis autant d'enthousiasme à défendre les intérêts d'Uber à se faire le lobbyiste d'Uber ? Je ne pense pas qu'il ait été payé par Uber ou par les plateformes. Par contre, par contre, clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu que là-dedans, il y avait un cheval de troie qui permettait de détricoter tout le salariat. Parce que si vous autorisez aujourd'hui, et c'est tout le projet d'Emmanuel Macron, si vous autorisez d'abord pour la livraison de pizzas, pour la livraison de sushis, le fait d'avoir des gens sous vos ordres, sans avoir à assumer la contrepartie du lien de subordination qui est le contrat de travail, vous le rendez légal aujourd'hui pour les pizzas, les sushis, et bien demain, pourquoi ce ne serait pas autorisé pour n'importe quel patron de Carrefour, n'importe quel patron qui demain remplacera ses salariés par une utilisation produleuse du statut de travailleur indépendant. Et donc, au-delà des révélations Uberfeich qui marquent une période particulière, moi, je l'ai constaté, on était déjà après 2016. Je le constate depuis 2019. De 2019 à au moins, on va être gentil, on va dire juin 2022, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé cet été, je vous avoue, mais de 2019 à juin 2022, Macron a continué à se faire le lobbyiste d'Uber. Entre janvier et juin, il avait ce qu'on appelle la présidence du Conseil de l'Union européenne. Il n'était pas président de l'Europe, contrairement à ce qu'on racontait, mais il avait une présidence qui tourne tous les six mois entre chefs d'État. Il a utilisé cette présidence pour saboter la proposition de directive de la Commission européenne. Entre parenthèses, quand on a eu un débat ici aux Amphys avec Clément Beaune hier, entre Clément Beaune et Manon Aubry, qui est vent debout contre notre idée de faire de la désobéissance quand l'Union européenne ne respecterait pas nos programmes et notre clause de non-régression sociale et écologique, et bien là, on avait l'impression que les macronistes seraient prêts à désobéir s'il y avait une directive, si les propositions de la Commission européenne se traduisaient dans le cadre d'une directive, si la proposition de directive de la Commission européenne avait lieu, on les entend qu'ils ne diraient pas non à une désobéissance, ce qui est assez drôle quand même. Pour une fois que l'Union européenne apporte une proposition qui va dans le sens de l'avancée sociale, et bien là, tiens, hop, la désobéissance, finalement, elle a du sens pour les macronistes. Bref, je ferme la parenthèse. Donc en tout cas, tout ça, ce rôle de lobbyiste, il a continué. Donc c'est le rôle de notre Commission d'enquête populaire suite au Uber Files que de vérifier de quelle manière, de quelle manière l'ubérisation s'est imposée dans la société pour détricoter tous les droits sociaux, pour casser notre modèle social, casser le droit du travail, et de quelle manière les décisions politiques, elles sont largement influencées par le lobby des plateformes, comme le disait Daniel, où on a déjà de forts soupçons des éléments qui sont sortis cet été avec les dark stores, et un gouvernement qui reprend mot pour mot les éléments de langage des lobbyistes, des dark stores. Donc comment on va la mener, cette commission d'enquête populaire ? Avec Daniel Simonnet, avec Sébastien Delogu. On va d'abord mener toute une série d'auditions. Ces auditions, on ne va pas les faire dans des salles fermées, on va les faire sur l'espace public, là où sont les travailleurs. On va les faire devant les dark stores, qui sont apparus dans toutes nos villes, qui vous proposent de vous faire livrer vos courses en moins de 10 minutes. On va les faire devant ces dark kitchens aussi, qui sont le nouveau terrain d'investissement de l'ubérisation, le nouveau stade de l'ubérisation, ces dark kitchens, qui sont des cuisines-usines, qui en fait font directement concurrence, une concurrence illoyale au restaurant, et où vous pouvez trouver un certain nombre de travailleurs devant ces dark kitchens. On va les mener à ces endroits-là, ces auditions. On va les mener au Guantanamo des taxis, à l'aéroport Charles de Gaulle. On va mener des auditions avec les professions directement ubérisées, les plus visibles, conducteurs de VTC, livreurs de repas à domicile, mais également les victimes de l'ubérisation, que sont les conducteurs de taxis. Comme ça a été dit, il se trouve que parmi les trois initiateurs de cette commission d'enquête populaire, Daniel Simonnet et Sébastien Delogu sont tous les deux des experts et très impliqués depuis des années dans les lieux de taxi. Sébastien, c'était lui-même un taxi. On va donc mener ces auditions. On va également s'atteler à auditionner toutes les professions nouvellement ubérisées dans les secteurs de l'aide à domicile, les guides conférenciers également, une audition publique à côté de la pyramide du Louvre. Enfin voilà, toute une série d'auditions dont on vous transmettra le calendrier. Et puis surtout, cette commission d'enquête populaire va démarrer son action le 8 septembre, le jeudi 8 septembre, pas la semaine prochaine mais l'autre, avec la troisième édition du Forum transnational des alternatives à l'ubérisation que nous organisons à Bruxelles. Donc nous avons formé face au lobbying d'Uber porté par Macron depuis trois ans un contre-lobby, un lobby alternatif, le lobby des travailleurs, qui se réunit régulièrement à Bruxelles où viendront encore une fois, comme à l'habitude, une centaine de travailleurs, de livreurs, de conducteurs VTC, de taxis, de professions ubérisées de 20 pays différents qui se réuniront à Bruxelles pour contrebalancer le lobbying qui, lui, a ses aises à Bruxelles et à ses habitudes. Quoique maintenant, ce nouveau contre-lobby qui a plutôt porté ses fruits avec la victoire que nous avons arrachée commence également à avoir ses aises à Bruxelles. Et il a bien raison, le 8 septembre, donc, il y aura le même jour une mobilisation européenne des taxis à Bruxelles suite toujours au Uber Files. Ils seront en grève, ils viendront de différents pays européens. Nous les accueillerons évidemment lors du Forum et nous organiserons une convergence avec une grande action de rue en fin de journée devant la Commission européenne. Voilà pour le rendez-vous, donc, qui lancera cette commission d'enquête populaire suite au Uber Files. Et puis, donc, encore une fois, nous vous transmettrons un calendrier. Il y aura un certain nombre de surprises, de rendez-vous dans les mois qui viennent, donc pour à la fois évaluer l'impact du lobbying des plateformes toujours en cours sur les décisions publiques et notamment sur Emmanuel Macron lui-même, et puis également les impacts de la diffusion de l'ubérisation dans nos sociétés, sur notre modèle social, sur notre droit du travail et sur notre économie. Merci. Merci. Merci.